Des jeux de la francophonie qui doivent démarrer dans deux jours à Kinshasa, sauf que la fête aura lieu sans la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchikiwabo. Le porte-parole du gouvernement congolais avait assuré en début de semaine que l'ancienne chef de la diplomatie rwandaise serait bien présente pour l'ouverture de cet événement. Mais cela, c'était avant un ferme démenti de cette annonce par la porte-parole de l'OIF. En cause, selon Horia Van Weeg, un double jeu des autorités congolaises qui n'auraient pas tenu certaines promesses. La RDC s'était donc exprimée en disant que l'invitation allait arriver. Ils avaient même émis le souhait qu'elle soit portée en main propre par le ministre des Affaires étrangères. Des contacts ont été ensuite pris pour confirmer une date d'un rendez-vous. Un rendez-vous qui a ensuite été annulé auprès du collaborateur proche de la secrétaire générale disant qu'il n'y aurait ni rendez-vous ni invitation. Ça, combiné aux annonces confirmant sa venue, a emporté quand même confusion. La secrétaire générale qui a reconsidéré son voyage, considérant que malheureusement, force était de constater qu'il y avait un double jeu. Est-ce que ce n'est pas un prétexte ? Certains analystes parlent d'un malaise qui serait plutôt lié aux relations très tendues entre la RDC et le Rwanda. Nous avons constaté également cet amalgame qui est présent sur les réseaux sociaux depuis quelque temps et un petit peu partout. C'est un amalgame qui n'a pas de sens, qui est ridicule. Elle représente tous les 88 États, y compris la RDC et le Rwanda. Donc aujourd'hui, venir amener des polémiques au sujet de sa nationalité n'a aucun sens. Propos recueillis par Esdras Dikoumana. Et sur notre antenne, les autorités congolaises réagissent à cette prise de parole. Le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, réfute totalement l'aversion de l'organisation et assure que son gouvernement n'a pas été informé de l'absence de la secrétaire générale. Sous le plan institutionnel, les organisateurs des jeux, c'est la francophonie et les pays hôtes qui offrent ces services. Et par conséquent, il n'est pas prévu une invitation particulière pour le secrétaire général de l'OIF. On n'invite pas l'organisateur. Ensuite, j'ai reçu une note verbale de l'ambassadeur de France, m'informant de l'arrivée de madame la secrétaire générale, en me demandant de prendre toutes les dispositions protocolaires et sécuritaires pour assurer un bon séjour à madame la secrétaire générale. J'ai écrit à mon collègue de l'intérieur qui a pris ses dispositions aux affaires étrangères. Nous en avons fait autant concernant les questions protocolaires. Et j'ai répondu à monsieur l'ambassadeur de France. Nous attendons une note contraire au cas où il y aurait eu un changement. On ne répond quand même pas à un gouvernement d'un État par la déclaration d'un porte-parole. Parce que rien ne nous a été notifié. Si elle estime qu'elle n'est pas en mesure, pour une ou d'autres raisons, d'assumer les devoirs de ses fonctions, libre à elle de le faire. Mais nous ne nous sommes pas informés. Pour nous, nous considérons qu'elle viendra.